Enfin, j'arrive à la fin de mon aventure Pokémon. J'ai relevé tous les défis et battu tous les maîtres de la Ligue de la Boxe. Maintenant, je vais pouvoir accomplir ma destinée et vaincre le dernier membre de cette Ligue. C'est l'heure du 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 duel ! Nyan Boxe, go ! My Japan Boxe, go ! Ouais, victoire ! J'ai perdu, tu es le nouveau maître ! Quoi ? Nyan Boxe évolue ? Félicitations ! Nyan Boxe, elle est devenue une Pokébox. Bonjour ! Salut tout le monde ! On se retrouve pour l'ouverture de la Nyan Boxe spécial Pokémon ce mois-ci, comme le mois dernier. Si vous n'avez pas vu la vidéo du mois dernier, allez la voir tout de suite. On va commencer par la mesure de cette magnifique boîte. 24 à peu près longueur sur 24 et demi sur quasiment 14. Bon, ça va, c'est pas mal ! Elle est quand même plus petite que celle qu'on a eue le mois dernier. Ouais, mais il n'y a que des 4, donc c'est bien ! Mais j'ai foi en l'Nyan Boxe, j'ai foi en sa contenance qui va sûrement nous épater. Donc c'est parti, à l'aide de la petite baguette magique du 9-3. Évidemment, nous allons ouvrir. Je vais essayer de ne pas te planter aussi. Attention parce que ça part vite, c'est comme... Il y a un moment donné, quand tu descends du métro, c'est pareil, tu vois. Tu vois, je n'ai jamais pris le métro, au moins. Hop, on l'a décelé. On va juste jeter un... Eh ben, c'est caché, c'est génial. Ce qu'on va faire, c'est que pour tirer le premier objet, pour la personne qui va le commenter, on va faire un petit jeu du Shifumi, vous pouvez le faire à la maison, c'est super, les gars. On va prendre les starters, on va remplacer le Shifumi et Pierre-Feuille-Ciseaux-Cailloux. Pierre-Feuille-Ciseaux, c'est suffit, mec ! Par Bulle-Bizarre, Carapuce et Salamèche. Donc tous les autres starters de toutes ces générations. Parce que ça ne marche que comme ça. Parce que sinon, ça va être trop long. Et on n'a pas 45 minutes, en fait. Donc c'est parti. On dit Po-Ké-mon... Parce que comme ça, ça change tout. Ok. Po-Ké-mon Bulle-Bizarre. Bien. Po-Ké-mon Kaiminus. Ah, tu as dit. Vas-y. C'est bien. Alors, ça, on va le garder après, je vais le dire. Ça, on le garde après, ok. Parce qu'il y a tout ce qui contient les informations. Bon, c'est ma première ouverture, me jugez pas trop, hein. Même si je pense que je te fais défoncer. Bon, on enlève la truc. C'est une feuille. Magnifique feuille. A noter que normalement, on a du journal. Et cette fois-ci, il n'y a pas de journal. C'est une feuille en papier glacé qui est pas mal. Il y a des couleurs de Pikachu et des Poké Balls, hein. Ouais, électrique. Ouais, enfin, tu m'as compris, hein. On commence avec... Je crois que je suis tu, hein, dans saison. Ouais, non, je ne suis pas, je n'ai plus le premier qui venait, hein. Par ça. Ça a l'air d'être une petite serviette ou je ne sais pas quoi, en fait, hein. Alors, le but, c'est qu'on essaye de deviner, hein, parce qu'après, on va lire le papier. Ah non, on dirait un petit sac, là. Ah, ah ouais. Un petit sac en toile. Avec, ben, les Pokémon, les starters de la dernière génération, en plus Pikachu dessus, hein. Les starters, là, voilà, ouais. Première présentation, c'est cool. C'est bien. Allez, à toi. Alors, est-ce qu'on ferait pas la peluche ? Ouais. Parce que, quand même... Elle est classe. Elle est classe. C'est pas Seronflex, hein. Seronflex. C'est pas une peluche du Pokémon Santa, par exemple. Voilà. À noter que... Elle représente bien Eric, hein, complexe, hein. Tu fais tellement décédé à la fin de cette vidéo, quoi. Je sais. Enski. Je connais pas du tout, cette... Marque. Bon, c'est pas du coup de Pokémon Santa, c'est dommage. Bah, c'est pas vrai. Après, c'est juste la marque qui change. Mais au moins, c'est pas une ultra chimère dégueulasse que je ne savais même plus le nom, la dernière fois. Ben, moi, je sais même pas c'est quoi le nom, donc même maintenant. Ouais. Bah, c'est vrai que... Ah non, c'est quoi, ça ? C'est les baguettes pour le ramen. Ouais, mais c'est les baguettes de taureau. Ils sont trempés dans la commande, là, en fait. Ils sont trempés dans la commande. C'est pas possible. Attends, on va voir le... Bon, ça, ok, c'est de la bouffe, c'est pas forcément Pokémon, mais les baguettes, quand même. Les putains de baguettes. Bon, alors, c'est de baguette de 21 cm, c'est marqué. C'est bien. C'est une bonne mesure, moi, je pense. Et du coup, c'est pas du tout Pokémon, ça. C'est toujours pas mal, 21 cm. Mais en plus, j'en ai déjà eu dans les... J'en ai eu la dernière fois aussi des baguettes de taureau. Dans la dernière nightbox ? Il y a une motte. Je sais plus à quelle époque c'était. Pas bon. Bah, on va passer sur ça. Est-ce que tu sais ce que c'est, ça ? Des amandes grillées, je sais pas. Enfin, des amandes... Moi, je crois que ce sont des boules au matcha. Question, ça va me donner envie de vomir comme la dernière fois ou pas ? Non, parce que c'est bon, ça, normalement. Ah, non, ça va. Alors, je crois que c'est ça. Après, c'est peut-être le truc wasami, hein. Attention, c'est vert. Bon, j'aime bien le wasami, donc ça passe, elle me... Ça, c'est les mêmes... Les boîtes de mamie. C'est exactement la même boîte que j'ai eu à la fois. J'ai eu un sticker, c'est la dernière fois, de... Je sais plus quelle... Une ultra chimère aussi, je crois. On n'est vraiment pas à jour sur les dernières générations. Franchement, c'est bon, hein. Parce que... T'as les petits trucs de Pikachu, là. Ouais, les Naruto. Naruto-Maki, là, il se fait... Franchement, c'est cool, c'est bon. C'est ultra chimique, mais c'est bon. Donc, le prochain, c'est une petite figurine, hein. Donc, on peut avoir... Alors, vas-y, qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette magnifique boîte ? Oh ! Fé l'inferno, Pikachu avec la casquette de... De Sacha, mais de je sais pas quelle génération. C'est du dernier film, ça. Du dernier film. Et... Que j'ai toujours pas vu, d'ailleurs. Et ensuite, Lugarok, version nocturne. Ok. Bah oui. Et c'est même, je crois, la version de... Ultra Soleil, Ultra Lune, non ? Parce qu'il est pas comme ça, je crois, non. Soleil et Lune. Oui, il est exactement pareil. C'est juste, là, dans Ultra Soleil, Ultra Lune, il y a juste une version au crépuscule, là. Ah ouais, non. C'est un mix des deux, mais en orange. Déjà, ça a l'air lourd. À mon avis... C'est fait l'infermé, je pense. Ouais, je pense. Mais non. C'est Pikachu. Ah ! Fail ! C'est Pikachu, mais c'est tellement lourd. Waouh. Et il y a aussi... Je vais voir un peu. Qu'est-ce que... C'est ça... Ça, j'y goûterai pas. Ça, je m'excuse que ça. Ça va l'air bien dégueulasse, déjà, rien qu'à la couleur. Ouais. Ça, c'est... Tu veux goûter ? Tu me payes les frais d'hosto ? Non. Tu me payes le veto, si tu veux. Ouais, c'est du pareil, au même. Et la boîte, c'est la dernière. Voilà, c'est la surprise. Bon. Putain, mais c'est Rem. Mais c'est quoi ce foutage de gueule ? C'est Rem de ReZero. C'est n'importe quoi, là. Un box. Entre nous. Déconner, là. C'est quoi, là ? C'est une box Pokémon, il y a deux trucs qui sont pas Pokémon. Brêtez, le gars. Bon, ça va, la majorité, c'est Pokémon. T'as pas juste la peluche et le reste, t'as rien à voir. Tu fais une box Pokémon, c'est Pokémon jusqu'au bout, là ? J'en sais rien. C'est vrai. Ça, c'est un peu con. Mais bon. On va passer au dernier objet. Et en attendant, on va faire pour l'ouverture. Pour le découvrir. Cette magnifique boîte en carton. On va faire un dernier jeu. Pour l'ouverture de ce dernier objet, on va s'aider de ce magnifique livre que vous pouvez trouver chez vous, sûrement, ou pas chez vous, peut-être. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un Pokémon au hasard, je vais ouvrir le livre sur une page au hasard, complètement. On va essayer de... Enfin, Maxime va essayer de trouver la taille. Et s'il a bon, il prend un point. Sinon, ben voilà. Et on déterminera comme ça qui va ouvrir le dernier objet et le présenter. Voilà. C'est parti. Attention, prépare-toi. J'ouvre le grand livre des Pokémon. Alors, c'est sur la première génération. Ouais. Et je vais prendre... En fait, j'aime bien, parce que j'ai juste à baisser les yeux. Regardez-là et je vois les Pokémon que tu regardes. Non, mais le retour est trop petit. Eh oui, j'essaie, mais bon. Eh ben, je sais pas. Non, parce que tu mis la première génération. C'est la première génération. Je vais te prendre Excellent. Quelle est sa taille ? Euh... Excellent, excellent, excellent. Puis à part qu'il a une grande langue qui peut être très utile. Alors, je sais pas si la taille va de la queue à la langue. Je suis pas sûr. Dans tous les cas, ça peut être très utile. Euh... Je dirais 1m20. Oh, putain. Le mec, c'est 1m20. Oh, je suis un génie. C'est un monstre. Ok, vas-y. À toi. Ça va, allez. Euh... Je ne regarde pas. Je ne regarde pas le retour sur l'eau. Euh... Non, ceux-là, ils sont pas marrants. C'est pas marrant. Oui, je fais mon casse-couilles. Euh... Allez. Deuxième génération, type normal, un seul lourd d'eau. Putain, c'est fou. Je suis pas... 50 centimètres. Non. T'as vu ? Allez, rajoute, je te laisse une chose. C'est plus ? Plus. Euh... 90 centimètres. 1m50. Non ! Un seul lourd d'eau, il fait 1m50 ? C'est pas possible, il est plus gros qu'il est que ses langues. Ouais. Écoute, on en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours grâce au Pokédex d'Alola, les amis. C'est génial. Euh... Ok, bah t'as gagné. Ça va, bah alors... 1m50, un seul lourd d'eau. Si toi aussi, tu savais qu'un seul lourd d'eau faisait 1m50, me le dis dans le commentaire. Donc, bah... Vas-y, achète. Déjà la boîte, un sobre, en carton, avec écrit Pokémon Center, c'est puis un graffiti. C'est puis un graffiti. Et donc, c'est un petit bol. Une bolinette. Ouais, enfin, je sais pas comment on appelle ça, moi. Je sais pas, c'est une coupelle. Une coupelle, ouais. Ah, ta gueule, hein. C'est ma vidéo. T'as de la chance, d'ailleurs. Bah, une petite coupelle, avec dedans le dessin de Pikachu et Pichu caché derrière un arbre. C'est mignon, assez sobre, hein. Donc, voilà. C'est pas Pokémon Center, hein. Si ? Je sais pas, il y a écrit Cepia Graffiti, non. Non, non, c'est pas Pokémon Center. Non, Yamaka, Japon. Non, c'est pas Pokémon Center. Ah, non. Donc, dommage. C'est beau, mais c'est dommage. Ouais, sincèrement, Pokémon Center, à part le prix, le prix, c'est juste pour dire, ouais, j'ai la marque Pokémon Center. C'est tout ce que dit, ah, ouais. C'est ça, mais franchement, c'est le prix. Parce que là, du coup, on a sur un prix qui est quand même inférieur à la Majin Park & Box. Euh, si je me souviens bien, elle est à 34, je crois, à la Majin Park & Box. Et la Majin Park & Box, elle était à 50, quasiment 50 boules, quoi. Ouais, du coup, rapport qualité-prix, il est large, mais celui-là. Ouais, après l'autre, c'est vrai que j'ai eu pas mal de trucs Pokémon Center. Ouais, et t'as pas eu de trucs Totoro, par contre. Non, j'ai pas eu de trucs Totoro ni Réa0, c'est vrai. Ouais, ce qu'il nous reste, donc, c'est la dégustation, s'il vous plaît. Et, euh, je pense que c'est bon. Ça peut pas être pire que les gelés de l'année dernière fois, hein. Je te rappelle que j'ai fait y vomir, hein. Je les ai encore à son la dernière. Ouais, mais non, merci, hein. Je vais te faire la poubelle, parce que personne n'en voudrait, hein. Même les sadomaso, ils en voudraient pas, hein. Je pense que si tu viens de te faire du mal, Ah, c'est des cacahuètes. Ah, j'y étais presque, j'avais dit des amandes. Ouais. On est sur de l'arachide. Ouais, c'est bon. C'est des cacahuètes au matcha ? Je sais pas du tout, en tout cas, c'est supré. Ouais, je crois que c'est ça. Non, c'est pas mal. C'est cool, ouais. Ça n'a rien à voir avec Pokémon. Mais c'est pas mal. On va regarder un petit peu les possibilités qui se feraient à nous. Lucas Chapons Re 0 pour les fans de l'anime. Et les baguettes Totoro. Bon, bah ça, on en a les trouvés. Excusez-moi. Tu m'as de niquer les gens qui étaient pas avec le casque, là. Le rip. Tu mettrais un disclaimer avant. Attention, mettez pas le casque. Alors, c'est bien les cacahuètes au matcha. C'est bizarre, mais c'est pas mauvais, en fait. C'est pas mal, ouais. Alors, les petites figurines, comme on a dit, il y avait O-O, la fière inferno, et Wigarro qui est Pikachu. Donc, là, on a eu Pikachu. Sur les petites assiettes, il y avait le petit Pikachu. Je crois que celui-là, c'est la première génération. C'est quand il est gros et tout, là. Ouais, c'est Pokémon or et argent. Enfin, première et deuxième génération, quand il était encore obèse. Avant de faire son régime miracle. Et c'est un... Le sac, c'est pas un sac, hein. C'est un Kinshaku. C'est quoi un Kinshaku ? Je sais, c'est un sac. C'est un petit sac traditionnel, utile pour ranger divers petits objets personnels. Un sac à main ? En gros, mais du Japon. Avec Pikachu, avec des Pokémon dessus. Et c'est un plan en porcelaine, ça. C'est pas un bol ou je sais pas quoi. Un petit bol, là. Bon, il a été fabriqué au Japon et tout. Donc, voilà, c'est génial. Encore heureux. C'est plus que ça. Alors, ici, on nous explique le phénomène Pokémon. Là, ça va être un peu long. On a en présentation vert et rouge, parce qu'au Japon, c'est rouge qui sorti. La bleue n'est jamais sortie. Ouais, au Japon, ouais. C'est... Y'a qu'en France. Enfin, en France et au reste du monde. Dans le reste du monde, c'était bleu et rouge. Ensuite, la version jaune qui sortit de partout. Faut quand même remonter en 96. T'étais où, toi, en 96 ? J'avais un an, hein, en 96. Ça remonte, quand même. Et du coup, voilà, ça a évolué d'une façon énorme. Et il faut savoir que le mec, le mec qui s'appelle Satoshi Tajirin, il chassait des insectes. Il fait ça, c'est de là qu'il y a eu une idée de prendre les Pokémon. C'est génial. Et il faisait des combats d'insectes et tout, c'est génial. Bon, cette anecdote-là, sauf les combats d'insectes, était connue. Mais bon, après, on a des insectes jusqu'à Pikachu, reptiles et tout. Je ne sais pas comment il est arrivé, mais... Il y a quand même des insectes, enfin, il y a quand même des Pokémon insectes. Oui. Mais bon, après, pour les autres Pokémon qui ont une apparence mammifère, je ne sais pas comment il a fait pour y aller. Oui, non, c'est vrai qu'après, il y a eu tout un... Il mange, j'adore. Il y a tout un développement, quand même, du jeu. On va faire la fin avec Ronflex, parce que c'est cool, parce que ça représente bien... Ta gueule. Ça représente bien. Mais c'est toi qui es... Si je disparais après cette vidéo, c'est normal. Tu mettrais à la fin en mémoire de Maxime. Disparu tragiquement. Et replay, mon gars. Du coup, voilà, c'était une box qui était sympathique, beaucoup moins chère que la My Japan Box, avec des baguettes au taureau. Et un chapone O0. O0, qui n'a rien à voir, mais bon, c'est pas grave. On vous aime quand même, à la My Japan Box, parce que c'est pas cher. C'est bien ça. Et du coup, comparé à la My Japan Box, forcément, moi, je la mettrais en dessous, quand même. Parce que même s'il y a le prix, OK, il y a rapport qualité-prix, mais il y a quand même des objets Pokémon Center. Ouais, enfin, après, moi, sincèrement, je m'en fous un peu des produits qui sont à Pokémon Center. Après, on n'a pas eu de gelée. On n'a pas eu de gelée au réservoir. On n'a pas chopé la gerbe. Sauf avec le Shingum, qu'on n'a pas encore goûté. Non, mais ça, c'est bon. On ne m'entra pas. C'est fou. Donc, mise à part ça, sinon, c'était bon, ce qu'il proposait à manger. C'est vrai que le matcha était bon. Le cacolette au matcha, ça, c'est bon. Ouais. Mais après, moi, je te dis, au niveau de la valeur des objets, forcément, la My Japan Box, c'est plus cher. Oui. Mais, on a quand même quelque chose du Pokémon Center. C'est vrai. Et que là, non. On a un papier. C'est pas faux. On a peut-être le papier qui vise du Pokémon Center. Du coup, voilà. L'Union Box, juste à peine un peu en dessous de la My Japan Box spécial Pokémon pour tout ce qui est Pokémon. Après, l'Union Box, en général, moi, je la laisse au-dessus. Franchement, rapport qualité-prix, au top. On a des objets qui sont parfois fabriqués au Japon. Parfois, sous licence même. De l'Union Box ? Oui, dans l'Union Box. Généralement, vu que ça vient du Japon, tout est fabriqué. Oui, mais tu peux avoir des trucs, tu prends des autres box, par exemple, des trucs qui viennent de... Oui. Rien contre les Chinois, attention. C'est juste que des fois, on aime bien avoir des trucs que japonais et pas... On va pas mettre un carton jaune non plus. Arrête, tu t'enfonces. Arrête, tu t'enfonces. Non, mais c'est pour le chinois. Oui, merci, j'ai compris. Pour ce qui est du reste, box normal, moi, je laisse un Union Box en haut dans tout mon classement dans mon box sommetteur. Niveau rapport qualité-prix, c'est le meilleur. Parce qu'on a quand même des objets vraiment sympas et voilà, pour un prix qui... pas extraordinaire. Qui défie toute concurrence. Mais c'est clair que comparé au Takubox, mon gars, là, ça défie pas mal. Ouais, mais bon, au Takubox, tu avais la figurine de Ace et un vers Sharingan. Tu sais, elle est encore là où... Oui, je sais, merci. Tu me le montres et tu me le dis à chaque fois. Tu radoses. Tu vas te faire striker pour avoir démoli One Piece et encore. Mais les gars, One Piece, c'est bon. C'est sympa. Ah bon ? Bah, moi, j'aime bien. Ouais. Du coup, voilà, on se donne rendez-vous pour la prochaine box et je sais pas là que ça sera. Je sais pas, je pense pas que j'y serai aussi. Je pense que... Soit je serai mort, soit il me prendra plus parce que j'aurais fait forer la vidéo. Je pense que c'est ta dernière vidéo. Donc laisse un message fort et fort dans cette vidéo. Je te laisse le mot de la fin. N'oubliez pas de vous abonner. Ouais, n'oubliez pas. Et un mot de la fin, tu me fais marrer, je sais pas. Écoutez, si vous aimez Ronflex, vous ne pouvez qu'aimer Eric, ils ont la même gueule et la même corpulence. Ceci n'est pas une blague contre les gros. Enfin un peu, mais surtout contre Eric. Contre les chinois gros. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là avant de se faire strike par YouTube. Donc merci d'avoir regardé et au revoir. Rien à plus. Tellement de faire défoncer. Yann box, go. My Japan box, go. Il a défoncé la box. Il l'a défoncé. Je ne sais pas. Il n'a pas défoncé la box. Il n'y a aucune expression. Je suis obligé de faire trop les verres. Ah, mec. Sous-titrage Société Radio-Canada